salam alaikum comme d'habitude malheureusement ça a coupé donc on reprend donc on a dit l'auteur nous cite que cette soirée nous rapporte la révélation du coran donc elle nous informe de comment est-ce que le coran a été révélé le coran il a été révélé en deux étapes le coran sa révélation elle s'est faite en deux étapes la première étape ça a été de le révéler d'une manière totale et entière comme il est entre nommé aujourd'hui de la table gardée auprès d'allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à jusqu'au ciel le plus bas donc des sept cieux le ciel le plus proche de ce bas monde ça m'a donné donc ça c'est la première étape et la deuxième étape ça a été de le révéler par partie fractionnée durant les 23 ans de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par jibril qui s'occupait de prendre une partie à chaque fois qu'allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait de prendre et de la révéler au prophète alayhi salatu salam en fonction de la circonstance etc et donc c'est ça c'est la deuxième étape jibril prenez les parties du coran de samad dunya et les révéler au prophète alayhi salatu salam donc c'est cela l'explication c'est comme ça qu'on réunit entre les deux versets le verset où allah subhanahu wa ta'ala dit inna anzalnau filaylat alqadr nous l'avons révélé dans la nuit de alqadr et le verset où il dit au coran en faraqnahu li taqra'uhu ala nasi ala mukf allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un coran que nous avons fractionné afin que tu le récite sur les gens durant une période durant une longue période ou durant une période donc ça montre que c'est différent c'est une révélation différente de celle qui est mentionnée dans le verset une personne elle pourrait dire oui mais là le coran il se contredit mais qu'on parle d'une première révélation qui a été fait totalement et dans le deuxième verset allah subhanahu wa ta'ala il nous parle d'une révélation qui est fractionnée il n'y a pas de contradiction le coran il s'est révélé il s'est fait pardon la révélation du coran elle a été faite selon ces deux étapes là donc ici allah subhanahu wa ta'ala nous informe de comment s'est faite la première étape elle s'est faite durant l'ayrat alqadr durant la nuit de alqadr et je garde alqadr volontairement ainsi je ne le traduis pas par le destin parce qu'on va voir que ça ne veut pas que dire cela donc il dit il n'a un zelna vous nous l'avons certes révéler aïe le coran d'humilité noachie d'aminal au film foudre il a s'amai d'une ya voici isna de l'inzali il allait à chérif on a revient le coran fila il a été le cadre aïe chara fait la vie donc allah subhanahu wa ta'ala il a révélé en première partie en première étape le coran jusqu'à ça m'a donné et le fait que le chèque il dit le fait que allah subhanahu wa ta'ala il s'attribue à sa personne à l'inzali la révélation c'est une glorification c'est un énorme honneur qui est fait au coran parce qu'allah subhanahu wa ta'ala il s'attribue à lui même tabaraka wa ta'ala la révélation du coran il dit inna anzalna nous l'avons révélé dans l'aila tel cadre et l'aila tel cadre qu'est ce que ça signifie un cadre ici ça peut avoir deux significations la première c'est ce que l'auteur a mentionné ici aïe charaf la rime l'aila tel cadre c'est à dire la nuit qui a une énorme valeur une très grande valeur par rapport à toutes les l'aila tel qu'il a révélé le coran donc c'est un nom qu'allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette nuit là dans laquelle il a révélé le coran wallam takoum ma'rufata n'inda al muslimin fadakaraha bihada l'issum tachouiqa lima'rifatiha et cette nuit là elle n'était pas connue des musulmans de l'époque donc allah subhanahu wa ta'ala il l'a évoqué par son nom alors qu'elle n'était pas connue pour donner envie de savoir ce que c'est et ça ça fait partie des figures de style qui sont employés dans le coran et c'est important pour talib al-ilm pour l'étudiant en sciences et pour le musulman de manière générale de faire attention à ces figures de style là qui sont utilisés dans le coran parce que le coran c'est la parole la plus éloquente c'est pour cela que vous avez même les savants de la langue arabe lorsqu'ils veulent utiliser une preuve que ce soit dans la grammaire ou dans sarf dans la morphologie ou dans le balera dans la science de l'éloquence etc et bien ils prennent des versets de coran en preuve parce que c'est la parole la plus parfaite et la plus excellente donc c'est important de faire attention à tout ce qui est rapporté à ce sujet plutôt tout ce qui est tout ce qui concerne ce sujet là des figures de style qui sont employés dans le coran donc ici allah subhanahu wa ta'ala la figure de style qu'il emploie c'est le fait d'évoquer une chose qui n'est pas connue par son nom pour donner envie de la connaître évoquer une chose qui n'est pas connue par son nom pour donner envie de la connaître et donc allah subhanahu wa ta'ala ici il dit inna anzalna oufi laila telqadr nous l'avons certes révélé dans laila telqadr laila telqadr dont on ne connaît pas la signification au départ mais qu'allahu ala ta'ala va nous renseigner après lorsqu'il va dire wa ma adra kama laila telqadr et qui te dira ce qu'est laila telqadr donc ça c'est la première le premier sens du mot alqadr dans laila telqadr on a dit c'est la grande valeur le deuxième sens du mot alqadr c'est attaquer c'est à dire le destin ce qu'on traduit généralement par la nuit du destin parce que c'est dans cette nuit là comme l'ont mentionné abbas katada et d'autres c'est dans cette nuit là que allah subhanahu wa ta'ala fait écrit le destin de toutes les créatures ou plutôt qu'il ordonne aux anges d'écrire le destin de toutes les créatures pour l'année qui suit pour l'année suivante il ordonne aux anges d'écrire ceux qui vont mourir ceux qui vont rester en vie la subsistance des gens et selon certains moufassiline il ordonne aux anges d'écrire les gens qui vont faire le pèlerinage avec leur nom et avec les noms de leur père donc allah subhanahu wa ta'ala il ordonne que le dès que le destin de l'année suivante soit écrit durant cette nuit là et c'est pour cela selon certains ulama qu'on l'appelle également laila telqadr parce que c'est la nuit dans laquelle ce destin là pour l'année est écrit et on a mentionné déjà dans le hadith numéro 4 des 40 hadith de l'imam al-Nawawi la distinction entre le destin qui est auprès d'allah subhanahu wa ta'ala est le destin qui est qu'il est ordonné aux anges d'écrire on a mentionné la distinction qu'il y a entre les deux et celui qui veut plus de détails qu'il revienne à cette explication là donc allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite on a adorakama laila telqadr qui te dira qui pourra te dire ce qu'elle est la telqadr on a déjà mentionné que cette figure de style en arabe le fait de dire qui te dira c'est quelque chose qui m'en suit kim qui indique la glorification quelque chose qui indique l'importance qui te dira ce qu'est ceci ou qui te dira ce qu'est cela ça veut dire que c'est très très important et c'est mais c'est c'est tellement illustre et tellement immense que son importance elle est elle ne peut pas être décrite justement donc allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé cette figure de style là pour montrer la grande importance que cette nuit là avait et la grande valeur qu'elle a pour les musulmans et pour l'humanité tout en termes. قال ابن عباس رضي الله عنهما. انزل القرآن جملة الى السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم انزل بعد ذلك في عشرين سنة. قال ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا وقرأ. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. قال ابن عباس رواه النساء في السنان الكبرا وإسناده صحيح. donc là le sheikh il a mentionné la preuve de ce qu'on disait précédemment qui est la parole d'Ibn عباس. donc Ibn عباس qu'Allah l'a grinsé avec son père il dit le quran a été révélé de manière totale jusqu'au ciel le plus bas donc السماء الدنيا dans cette nuit là de ليلة القدر. ensuite il a été révélé par partie durant 20 années les 20 années et quelques de la révélation qui a été faite aux prophètes صلى الله عليه وسلم du moment où il est devenu prophète jusqu'au moment de sa mort et il a cité ensuite le verset où Allah سبحانه وتعالى dit وَلَا يَأْتُونَ كَبِمَثَلٍ إِلَّا جِئنا كَبِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفسيرا ils ne te viennent pas avec une parabole ou avec une une maxime sans que nous te venions avec la vérité et avec une meilleure explication encore je ne sais pas si nous te venions c'est une bonne une bonne conjugaison conditionnelle en tout cas vous m'excusez si c'est une erreur et il a récité ensuite le verset où Allah azzawajal dit le verset qu'on a cité tout à l'heure وَقُرْآنَ مْفَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ et c'est un quran que nous avons fractionné pour que tu le lises aux gens durant une période déterminée وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا et nous l'avons révélé partie par partie et d'ailleurs il y a une distinction en langue arabe à faire entre le verbe nazala et le verbe anzala anzala c'est différent de nazala quand Allah subhanahu wa ta'ala l'emploie le verbe nazala dans le coran ça signifie révéler une chose partie par partie quand il dit anzala c'est une chose complète qui est révélée ou qui est descendue cette distinction là elle est à faire et il faut la comprendre c'est évoqué par les ulemas du tafsir nazala c'est pour une chose qui va être fractionnée qui va être descendue partie par partie et anzala c'est une chose qui va être descendue totalement et donc ce athar là il est rapporté par al-Nasai dans Sunan al-Kubra avec une chaîne de transmission authentique le sheikh il dit وَهِيَ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ مِّنْ لَيَالِ رَمَضَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ وَسُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِشَارَ فِيهَا وَلِأَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُونُ بَعْدَهَا مِنَ الْمَقَادِيرِ كَالْأَجَالِ وَالْأَرْزَاقِ Donc le sheikh il dit cette nuit là c'est une nuit parmi les nuits de ramadan et donc elle fait partie comme le sheikh il va le mentionner ensuite juste après des dix dernières nuits du mois de ramadan qui va arriver qu'il nous facilite de parvenir jusqu'à ramadan et qu'il nous permette d'en profiter donc cette nuit là de Laylat al-Qadr c'est une nuit des dernières nuits de ramadan Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné dans d'autres versets où il dit إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ nous l'avons certes descendu dans une nuit bénie et vous remarquez que à la différence du verset précédent qu'on vient de mentionner c'est أَنْزَلْنَاهُ et non pas نَزَّلْنَاه d'ailleurs dans le verset de Surah Al-Qadr aussi إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ nous l'avons révélé totalement dans la nuit de Al-Qadr إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ dans le début de Surah Al-Dukhan nous l'avons révélé totalement dans une nuit bénie qui est Laylat al-Qadr alors que lorsqu'il parlait du Coran en fractionné il a dit أَنْزَلْنَاهُ لِتَقَرَأَهُ على النَّاسِ على مُكْثِ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلَةِ donc ça c'est la distinction ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنْزِيلَ فِيهِ الْقُرْآنِ le mois de Ramadan dans lequel a été révélé le Coran toujours أَنْزِيلَةِ donc on parle bien de la révélation totale qui a été faite pendant Laylat al-Qadr jusqu'au ciel le plus bas وَسُمِّيَتْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِشَارَ فِيهَا donc comme le sheikh a dit précédemment Laylat al-Qadr a été appelé ainsi dans un sens pour son haut degré et son grand mérite et sa grande valeur et dans un autre sens وَلِأَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُنُوا بَعْدَهَا مِنَ الْمَقَادِيرِ كَالْأَجَالِ وَالْأَرْزَاقِ et parce que dans cette nuit là est prescrit et déterminé tout le destin des créatures leur vie et leur subsistance وَفِي تَشْرِفِ زَمَانِ إِنْزَالِهِ تَشْرِفٌ ثَانٍ لِلْقُرْآنِ يُظْهِرُ عُلُو وَقَدْرِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَ et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est mentionné que la nuit de la révélation du Qur'an c'est une nuit bénie et que c'est un moment qui est béni et particulier c'est une autre forme d'annoblissement pour le Qur'an ça montre l'importance du Qur'an et du livre d'Allah et de la valeur qu'a le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'Allah azza wa jal donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala il a tellement de valeur que le moment où il a été révélé même c'est un moment béni ça montre à quel point c'est un livre qui est important dans lequel il y a la guidée il y a une lumière pour nous véritablement qui va nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes pour nous montrer la voie vers Allah azza wa jal donc tout ça ça doit nous montrer en plus de l'importance de Laylat al-Qadr l'importance du livre d'Allah qui a été révélé durant cette nuit donc les gens lorsqu'ils lisent cette surah la première idée qui leur vient à l'esprit c'est de méditer sur l'importance de Laylat al-Qadr mais c'est bien bien évidemment et c'est ce qu'on est en train de faire là mais il faut également méditer sur l'importance de ce qui a été révélé pendant Laylat al-Qadr c'est cela le plus important ce que tu es en train de lire là et justement qui t'indique la bénédiction de Laylat al-Qadr et bien ce livre là que tu es en train de lire également il est tellement béni que le moment où il a été révélé c'est un moment béni donc c'est cela le sens qu'on doit assimiler le plus important à travers ces versets là ensuite l'auteur il dit «Laylat al-Qadr «Laylat al-Qadr خير من 1,000 shahar» «Fal-Qayam فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1,000 shahar «Laylat al-Qadr» «Laylat al-Qadr» «Wa-Majmoo' m'de-t-i-ha 83 wa-thamano'na sanah wa-4 as-hahar» donc par rapport à juste pour revenir à cette phrase là lorsque l'auteur il dit «Wa-fi tashrif izamani inzaliha tashrif un thanin lil-Qur'an » il dit c'est une deuxième forme d'annoblissement et d'honneur pour le Qur'an du fait que le moment où il a été révélé c'est un moment qui est béni la première forme qu'on avait dit c'est le fait qu'Allah a attribué la révélation à sa personne ça c'est la première la première forme d'annoblissement du Qur'an et la deuxième forme d'annoblissement du Qur'an c'est le fait que le temps de sa révélation était béni donc dans ces versets-là ou dans ce verset il y a deux comment dire formes ou deux arguments qui vont montrer la noblesse du Qur'an et la grande valeur du Qur'an ensuite Allah il informe de la valeur de Laylat al-Qadr en soi de la nuit al-Qadr il dit la nuit al-Qadr est meilleure que mille mois donc le fait de veiller cette nuit-là en prière par foi et en espérant la récompense d'Allah c'est meilleur que faire des actes de bien durant mille mois qui ne contiennent pas Laylat al-Qadr donc c'est cela qu'il faut comprendre de ce verset-là le fait de veiller en prière pendant cette nuit-là c'est meilleur que de faire des actes de bien pendant mille mois qui ne contiennent pas Laylat al-Qadr pour vous montrer à quel point cette nuit-là est importante mille mois ça fait 83 années et 4 mois mille mois c'est 83 ans et 4 mois donc ça ça nous montre parmi les enseignements de ce verset-là il y a le fait qu'Allah est miséricordieux envers nous Allah les premières générations qu'il a créées il les a créées en leur accordant des longues vies et nous on a une vie plus courte que ces générations-là mais Allah nous a permis par ces occasions-là qui sont bénies de rattraper ce retard qu'on a et de faire des adorations qui dépassent notre espérance de vie c'est-à-dire on peut faire des adorations de mille ans alors qu'on ne vivra peut-être que soixante, soixante-dix quatre-vingt maximum cent ans et le maximum que la personne peut vivre en général c'est cent ans mais elle peut arriver à faire des actes de mille ans ou même parfois deux mille ans comment ? et bien justement en profitant de ces occasions-là qu'Allah a mis sur le chemin du croyant et a mis dans la vie du croyant pour qu'il profite justement et pour qu'il multiplie imagine si chaque année Allah il te permet de prier chaque année tu as des adorations qui sont meilleures que 83 années d'adoration d'affilée ta petite vie ta petite espérance de vie on va dire de 70 ans pour faire une moyenne tu n'adores même pas Allah durant 70 ans continue parce qu'il y a un temps où tu dors il y a un temps où tu manges il y a un temps où tu joues il y a un temps où tu travailles etc. tu ne peux pas adorer Allah durant 70 années continue et ça c'est si tu vis 70 ans alors imagine la laïla elle revient à adorer Allah pendant 83 années d'affilée elle est meilleure que cela encore elle revient elle est meilleure que cela encore parce qu'Allah elle est meilleure encore que 1000 mois donc le fait de veiller en prière durant cette nuit là parfois et en espérant la récompense c'est meilleur que 1000 mois comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a dit dans le hadith qui rapporte le Bukhari muslim celui qui prie et qui veille en prière parfois et en espérant la récompense d'Allah il lui sera pardonné tout ce qui a précédé comme péché donc vous remarquez bien que le chèque il a parlé de veiller la nuit en prière ce n'est pas n'importe quelle oeuvre qui est meilleure que l'adoration de 1000 mois dans Laylatel Qadr mais on parle bien de veiller la nuit en prière veiller la nuit en prière c'est-à-dire prier ce qu'on peut par exemple le taraweeh ou les autres prières le tahajjod etc et la prière et la prière au sens également de comme dans le hadith que rapporte Ashab Al-Sunan que Aisha a dit au prophète s'il m'est permis d'atteindre cette nuit là vois-tu si j'arrive à atteindre cette nuit là de Laylatel Qadr qu'est-ce que je devrais dire et le prophète lui a dit Et on dit que cette invocation là elle est bonne à répéter en tout temps mais en particulier durant cette nuit de Laylatel Qadr parce que le prophète l'a enseigné à Aisha malgré le fait que certains ulama du hadith considèrent ce hadith là comme faible mais c'est une invocation qui est particulièrement recommandée de manière générale à réciter durant cette nuit là de Laylatel Qadr donc passer sa nuit en prière veiller sa nuit en prière ça ne concerne pas selon la vie le plus correct les autres actes d'adoration mais ça concerne la veiller en prière comme ça a été mentionné et l'auteur minutes pour mentionner pour mentionner que Laylatel Qadr selon l'avis correcte des ulama malgré le fait qu'il y a un autre avis qui dit que Laylatel Qadr c'est la nuit du 27 mais selon l'avis correcte des ulama elle n'est pas précisément restreinte dans une nuit Laylatel Qadr c'est une des nuits des dix dernières nuits qui est plus probable ou plus probablement dans les nuits impaires des dix dernières nuits c'est à dire la première des dix dernières nuits la troisième la cinquième la septième la neuvième c'est cela qui est le plus probable et quand on dit les nuits c'est la veille c'est à dire que le 19 au soir ou le pardon le 20 au soir on commence la première des dix dernières nuits ou la première de ces nuits-là impaires la nuit du 21 la veille et et donc ces dix dernières nuits-là elles peuvent toutes potentiellement contenir Laylatel Qadr aujourd'hui les gens ils pensent que la nuit du destin c'est seulement le 27 tu vois tu vois la personne elle ne prie pas pendant tout Ramadan et après elle arrive la nuit du 27 et elle va à la mosquée tu vois la mosquée elle est remplie à craquer alors que la veille il n'y avait plus personne et alors que le lendemain il n'y aura plus personne c'est quelque chose d'affligeant il m'arrivait de prier dans des mosquées où carrément il y avait tellement peu de personnes le lendemain de la nuit du 27 que les gens ils ne terminaient même pas parce qu'il n'était pas il n'y avait pas il n'était pas intéressé par ce nombre par le fait qu'il n'y a pas de nombre c'est quelque chose d'aberrant les gens ils délaissent tellement à la mosquée que pendant le ramadan il délaisse tellement l'adoration qu'il suffit du 27 en pensant que c'est laïla talqadr et le reste du mois il ne prie même plus donc c'est quelque chose de grave c'est une mauvaise compréhension qui amène à délaisser des actes de bien alors que peut-être que la nuit où tu as prié ce n'est même pas laïla talqadr et justement Allah a fait exprès le prophète également sous les ordres d'Allah a sciemment dissimulé la date exacte de cette nuit là pour que on prie au moins minimum durant les dix dernières nuits de manière assidue minimum le prophète il est rapporté que lorsqu'arrivait les dix dernières nuits il serrait sa ceinture ou il serrait ça ça peut être soit physiquement c'est à dire qu'il faisait exprès de serrer sa ceinture pour se renforcer ou alors une manière métaphorique c'est à dire qu'il n'allait pas commercer il ne copulait plus avec ses épouses et il se renforçait pour l'adoration et le prophète il se levait pour prier et il réveillait toutes les personnes qui étaient capables de prier de sa famille durant les dix dernières nuits donc il redoublait des fois et le prophète il rentrait également en état d'i'tikaf de retraite pieuse durant ces dix dernières nuits là donc ça montre que c'est les dix dernières nuits qui sont bénies et qui sont importantes et il faut adorer constamment durant ces dix dernières nuits et non pas se contenter de la nuit du 27 malgré le fait que effectivement il est plus probable que la nuit tombe dans une nuit impaire que la nuit de Al-Qadr tombe dans une des nuits impaires des dix dernières nuits et que selon certains ulamas c'est plus probable encore que ce soit la nuit du 27 selon également Oubay ibn Ka'b parmi les compagnons mais on dit que la vie qui est retenue par la grande majorité des savants c'est que la nuit de Al-Qadr elle n'a pas de nuit particulière elle n'est pas restreinte à une nuit et cette nuit la de Al-Qadr elle reste dans chaque année chaque Ramadan de chaque année jusqu'à que vient le jour de la résurrection ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها وتلك الليلة سلام أي سلامة والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وفي التعريف بمنتهاها حَثٌ عَلَغْتِنَامِ فَضْلِهَا قَبْلَانْتِهَا وَقْتِهَا Donc l'auteur il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué une nouvelle caractéristique particulière de cette nuit là qui la rend bénie et qui la rend particulièrement importante c'est le fait que les anges durant cette nuit descendent du ciel de tout horizon du ciel ainsi que الروح l'esprit qui est l'ange جبريل عليه السلام durant cette nuit là les anges de manière générale et particulièrement جبريل عليه السلام descendent et on a déjà évoqué cette figure de style là chez les arabes d'évoquer الخصوز بَعْدَ الْعُمُومِ d'évoquer une chose particulière après qu'elle a été évoquée de manière générale ici une personne peut dire pourquoi est-ce qu'on évoque الروح alors que جبريل il fait partie d'un malaïka et donc de dire تَنَزَلُ الْمَلَاِكَ ça suffit entre guillemets alors que non c'est une figure de style pour montrer la grande valeur de جبريل عليه السلام qui est le meilleur de tous les anges lui-même descend durant cette nuit là et il est rapporté que justement il rencontre les croyants il serre la main aux croyants pendant que ceux-ci sont en prière durant cette nuit là béni on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de la passer en prière de la veiller en prière et donc ils descendent les anges مِنْ كُلِّ أَمْر par tout décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de cette année là jusqu'à l'année qui suit وَتِلْ كَالْلَيْلَة et cette nuit là sera پَى سَلَامٌ هِيَا ce sera une paise c'est à dire سَلَام et السَلَام c'est un mot qui englobe tout bien كُلُّ خَيْرِنْ يَتَّصِلْ tout bien qui va venir abondamment et à profusion donc cette nuit là en entier c'est un bien c'est une bénédiction c'est une baraka c'est une miséricorde de la part de notre Seigneur jusqu'à مَطْلَعِ الْفَجْرِ jusqu'au moment où le fajr se lève حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ jusqu'au moment où le fajr se lève donc cette nuit là elle commence au moment où le soleil se couche et elle termine au moment où le soleil se lève et Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne le début et la fin de cette nuit pour nous encourager à profiter un maximum de cette nuit là en nous donnant le temps de départ et le temps de clôture comme un peu dans c'est un exemple que je donne en général quand j'ai des élèves qui sont un peu plus jeunes mais je vais vous donner aussi cet exemple là pour vous comprenez comme dans les jeux vidéo quand on a wa illa il m'thal ala bien sûr c'est juste pour illustrer l'idée dans les jeux vidéo quand on a des périodes où il y a un bonus et que les récompenses elles se multiplient et bien c'est à peu près la même chose c'est à dire que durant cette nuit là au moment où elle commence jusqu'au moment où elle finit les actes ils sont multipliés ils valent mieux que mille mois et Allah subhanahu wa ta'ala justement il nous donne le moment de départ et le moment de fin pour nous dire faites attention c'est une période qui est restreinte c'est ça que le sheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit indirectement faites attention c'est une période qui est restreinte elle commence à tel temps et elle finit à tel temps et durant cette période là tous les actes que vous allez faire ils vont être multipliés par à tel point que le fait de veiller cette nuit là c'est meilleur que 83 années et 4 mois d'adoration donc faites attention ça commence à tel moment et ça termine à tel moment et dès que ce sera terminé ce ne sera plus valable jusqu'à l'année prochaine jusqu'à l'année suivante si il vous est permis de la vivre encore une fois on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de vivre encore et encore cette nuit bénie et qu'il nous permette de la veiller en prière malheureusement on ne peut pas faire trop long sinon on aurait parlé des signes qui montrent Laylatul Qadr et de tous les signes qui nous indiquent que c'est Laylatul Qadr etc et de ce qu'il faut faire et de ce qui est recommandé etc mais peut-être qu'on en parlera dans une autre assise et on va faire particulièrement des assises par rapport à Ramadan que ce soit au niveau fiqh ou au niveau adab niveau comportement etc on va en faire particulièrement pendant ce mois-là de Sha'ban et on demande à Allah qui nous accorde son agrément oui fiqh malik incha'Allah fiqh mbarakallah s'il y a des choses que je n'ai pas évoqué ou s'il y a des questions à propos du cours Mahmoud toujours là Emile t'es grillé Incha'Allah Assalamu alaikum Allahum amin ayak marakallahu alaykum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum LissAN